Je m'appelle Francis Sajet et je suis professeur de kendo au club Choudokan de Narbonne. Le kendo c'est un duel, un duel au sabre, mais au sabre en bambou parce qu'au vrai sable il n'y a personne qui veut jouer. Parce que c'est compliqué avec des vrais sabres. Et on bénéficie de protection comme on peut voir sur une partie des protections. Ce plastron protège les flancs, la petite jupette articulée protège les hanches. Et après nous portons des gants et un home, un casque, qui protège la tête et la gorge. C'est en apparenté à l'escrime européenne qui se pratique de profil. L'escrime japonais se pratique de face et c'est une escrime à deux mains. Le kendo ça peut faire de 5 à 77 ans. Je crois que le plus jeune ici, je l'ai eu avant, il avait 5 ans. Et le plus âgé il a 64 ans. Et comme il n'y a pas de chute, ça ne nécessite aucune aptitude particulière. Il y a juste, forcément, comme dans toutes les disciplines, à prendre la base de la discipline et progresser ensuite. Il y a beaucoup de compétitions, il y a les championnats du monde. Ce n'est pas de discipline olympique, mais il y a les championnats du monde, les championnats d'Europe. On est 5 000 pratiquants en France. Mais partout dans le monde, on peut faire du kendo. Bien sûr, au Japon, c'est beaucoup plus pratiqué, puisque c'est obligatoire à l'école depuis 1873. Donc, malgré le modernisme, où ils font plus de baseball et de sport européen maintenant, mais ils font quand même encore beaucoup de kendo. Il y aura d'abord une partie exercice technique, où les gens s'échauffent. Il y aura l'échauffement, comme dans toutes les disciplines sportives. On a un échauffement spécifique à la discipline. Ensuite, vous allez voir des techniques pour apprendre à couper, à excrimer, en fait, pour apprendre à faire les duels. Et ensuite, vous verrez des combats libres. Tous les ans, nous avons la visite d'un groupe technique hollandais qui vient s'entraîner avec nous. Ça suit un stage qu'on a organisé le week-end précédent, où il y avait un professeur qui venait du Japon. Et donc, on a des hollandais, des anglais ce soir, qui restent jusqu'à vendredi pour s'entraîner ensemble. Je pars au Japon le 28, pour aller m'entraîner trois semaines à Tokyo, chez mon professeur qui est au Shodokan à Tokyo. Et à l'issue de cet entraînement, je vais essayer de me présenter au 6e Dan, au grade supérieur, et avec l'envie de réussir, bien sûr. Donc, beaucoup d'entraînement et un petit peu de tourisme quand même.